Dès que je suis rentrée dans le lycée, il y a toute une vague d'émotions qui arrivent parce que c'est un peu remarcher, faire le même pas que j'ai fait la première fois que je suis venue en France. Je m'appelle Fleur de Maria, j'ai 38 ans, je suis péruvienne et aujourd'hui j'ai la double nationalité. J'habite à Havane depuis l'année 2014. Nous sommes aujourd'hui au lycée Saint-Paul. C'est où mon histoire commence avec la France. Je suis venue pendant l'hiver de l'année 2000. Ce qui était touchante dans l'histoire que j'ai avec la France, c'est que quand je suis venue pour faire mon échange culturel, j'ai connu la personne avec laquelle je partage ma vie aujourd'hui. On s'est mariés justement à la mairie de Vannes et maintenant je suis là en essayant de faire aussi mon parcours de vie avec lui. Jusqu'à le dernier temps j'étais dans l'enseignement, j'ai fait de l'assistante j'étais assistante d'espagnol, j'ai fait quelques remplacements comme prof espagnol, beaucoup de travail avec l'humain, avec les élèves, quelque chose que j'adore. J'ai fait aussi un parcours un peu sportif, j'ai travaillé auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, auprès des enfants, définitivement c'est une personne sociable alors j'avais souvent des contacts avec les gens. Elle a toujours été très très investie dans tout ce qu'elle fait. Depuis qu'elle est ici, elle a fait participer à des associations, elle a fait du bénévolat, j'ai essayé de chercher comment s'intégrer le mieux possible, chercher du travail et elle était toujours très très active. Donc c'était juste la suite logique et c'est une belle récompense je pense de cette naturalisation. C'est une personne qui est vachement liée à la culture, à la danse, à transmettre toutes ces choses qui sont importantes aussi. La danse pour moi, elle exprime ma liberté, elle exprime ma joie de vivre, ça exprime même, et il y a une connotation des coutumes qu'on peut transmettre à travers de la danse parce que moi, chez moi, c'était des danses typiques de mon pays qui parlent des traditions, des choses. Je vois la vie un peu comme un arbre en fait alors mes racines sont au Pérou. Mes racines sont là, mes branches, elles sont en train de s'étaler un peu partout, ils ont arrivé ici. C'est ça que c'est beau, c'est cette richesse, ce mélange et aussi avec l'étude de la Bretagne bien sûr. Je vous remercie, c'est ça. petit peu, c'est là pas ce qu'on a juste pour moi. Merci beaucoup. ...